Salut Léonard, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Sainte Bricole présent sur YouTube et sur Instagram. Donc alors aujourd'hui, je vais te présenter la préparation et après le coulage. Bon le coulage à la limite, ça je vais t'en affranchir parce que du coup, tu as déjà vu comment couler du béton dans les graines de sorcier. Par contre, là où je vais te montrer, c'est par rapport au coffrage, le coffrage du pignon. Voilà, parce que là nous sommes au pignon et je vais te montrer ça tout de suite. Alors petit tour d'horizon comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne comme on dit. Alors, voilà comment ça se présente. Je vais la mettre comme ça, comme ça tu vas pouvoir voir. Voilà, donc tu vois là, j'ai mes grandes poutres ici qui relient d'un côté à un autre. Voilà, tu as le mur maçonné ici avec le pignon. Voilà, donc je ne sais pas si tu vois bien. Donc sur la poutre ici, espacé tous les 50 cm, je vais avoir des chevrons des 6-8, 8 sur la verticale et 6 sur l'horizontale. Et après dessus, je vais venir prendre en sandwich l'écran sous toiture. Donc c'est un film renforcé qui te permet d'éviter la poussière qui rentre dans ta toiture, mais aussi les insectes. Mais également, bon, ici on est dans le sud donc il n'y a pas forcément de neige, mais ça peut justement protéger ton toit contre les retours de neige qui pourraient rentrer sous tes tuiles. Si tu as une tuile qui vient à casser, l'eau va passer et va tomber sur ton film et va ruisseler jusqu'à l'égout, jusqu'à ta gouttière. Voilà, l'avantage aussi de ce film, c'est qu'il est perméable à la vapeur d'eau, c'est-à-dire qu'il laisse passer la vapeur d'eau. Donc de l'intérieur du garage, moi c'est un garage, donc ça pourrait être une habitation. Donc ça laisse passer la vapeur à travers, mais par contre l'eau ne passe pas par le dessus. C'est assez ingénieux. Le film que j'utiliserai, je te le montrerai lors de la mise en place. Le modèle, c'est Spirit Tech 300 de chez Monnier. C'est un film très renforcé. Du coup, c'est vrai que si jamais tu te loupes, moi ça m'est déjà arrivé, tu mets le pied, ça te retient. Il ne faut pas y sauter dessus non plus, ce n'est pas un trampoline, mais voilà. Pour te montrer un petit peu comment ça va se goupiller. Donc là, le Chevron 6.8 et dessus, c'est le Lito. Donc là, écran sous toiture, je vais le prendre en sandwich entre ça et ça. Et après, par-dessus ce Lito-là, je vais venir mettre d'autres Lito perpendiculaires dans le même sens que les grandes poutres là et on va accrocher les tuiles sur cela. Pourquoi ce montage ici ? Alors, tout simplement, c'est pour faire le coffrage de mon pignon. Si vous regardez bien, j'ai mis deux TOR de 8 à l'intérieur, soudés. Soudés sur la partie haute, donc il y a un poteau en partie haute et en partie basse, tu as un poteau aussi. T'es relié, ça fait le triangle quoi. Alors ensuite, en mettant ce Chevron 6.8 qui est fixé, celui-là, il ne bougera pas. Par contre, le Lito qui est dessus, je ne l'ai pas encore fixé, je l'ai juste bridé avec des serre-joints, ce qui va me donner mon niveau fini de mon pignon. Je vais remplir de béton. Donc là, j'ai mis une planche de coffrage, tu vois, dessous de l'autre côté, ça fait le triangle. Là, tu vois bien ? Donc là, je vais remplir tout ça. Quand j'enlèverai ça, eh bien, je viendrai le repositionner correctement et mon Lito de fixation de tuiles, il passera dessus le mur maçonné ici. À la limite, tu pourrais le cheville ici pour éviter qu'il bouge, mais théoriquement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'était la petite astuce, c'est-à-dire que tu fais ton petit montage en blanc pour pouvoir couler ton pignon correctement. Petit tour d'horizon pour te montrer donc le pignon coulé. Donc, il a séché toute la nuit, c'est nickel et je vais pouvoir te montrer ça. Ça fait vraiment très chouette. Tout est coulé. Alors, petite astuce pour réaliser tes petits coffrages quand tu as des petites ouvertures. Moi, je mets des vis, tu vois, autour de la planche et ça fait le job. Tu vois, là, tu mets une petite vis ici, tu mets des petites vis ici. Chaque fois que tu as des petits bouts, tu vois, tu mets des petites vis, là. Voilà, pour caler tes planches et ça va très bien quand tu n'as pas la place de mettre un serre-joint. Allez, rapide de point de vue. Voilà, une fois décoffré ce que ça donne. Donc là, le litho, je le laisse là en attendant parce qu'avec la chaleur, l'humidité, il risque de se déformer. Donc, je préfère le laisser brider jusqu'à ce que je mette l'écran sous toiture. Mais le reste, j'ai décoffré, le pignon, il est vraiment pas mal. Sur ces belles paroles, moi, je te dis à très vite. Tous les séminaires. Surtout, tu partages sur les réseaux sociaux, tu mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Tu laisses un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Et tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos. Voilà. Eh bien, écoute, à bientôt. Tchuss les Winners ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...